Si vous trouvez que vos pilules sont de plus en plus difficiles à avaler, financièrement parlant, ce n'est pas qu'une impression. Le Canada est au quatrième rang des pays de l'OCDE qui payent le plus en la matière. Et le prix des médicaments d'ordonnance augmente en moyenne de 11 % par année au pays. Lors d'un sondage national, une personne sur douze a dit ne pas pouvoir acheter un médicament prescrit ou devoir sauter une dose en raison des coûts trop élevés. Dans ce contexte, l'Alliance pancanadienne pharmaceutique a été créée en 2010 pour négocier de meilleurs prix pour les médicaments qui sont couverts par les régimes publics des provinces. Mais les résultats sont mitigés. En partie parce que bien des citoyens sont plutôt couverts par des régimes privés qui, eux, n'hésitent pas à payer le plein prix. Un prix qui peut être exorbitant. Certains médicaments coûtent plus de 500 000 $ par année pour un seul patient. Ce qui peut pousser une province à cesser de rembourser un médicament dont le prix a trop augmenté. Mais ça, ça ne semble pas émouvoir l'industrie pharmaceutique. L'entreprise Lavaloise Valéan n'a pas hésité à multiplier le prix de deux médicaments juste après les avoir achetés à une entreprise concurrente. Et que dire de l'américaine Turing, jusqu'à récemment dirigée par Martin Shkreli, qui a défrayé les manchettes quand elle a fait bondir le prix d'un médicament utilisé contre le paludisme et certaines infections liées au sida de 13,50 $ à 750 $ du jour au lendemain. Est-ce là le vrai visage de l'industrie pharmaceutique? Une industrie malade, dit certains, qui manque de transparence dans les essais cliniques et qui offre des ristournes douteuses aux médecins et aux pharmaciens. Bien que la santé soit une compétence provinciale, l'Union fait ici la force. C'est pourquoi la nouvelle ministre fédérale de la Santé a récemment réuni ses homologues provinciaux dans le but d'élaborer une stratégie pharmaceutique nationale. Reste à voir si cette prescription aura l'effet voulu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada